Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de la richesse selon la parole de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 8 le verset 9 Lorsqu'on se fie à ce passage, on réalise que tous les chrétiens sont censés être riches. Tous les chrétiens et pas uniquement les hommes de Dieu mais également les fidèles. Malheureusement, on remarque de plus en plus qu'il y a d'un côté les hommes de Dieu qui sont immensément riches et de l'autre côté les fidèles qui sont pauvres, très pauvres. Cette réalité est triste et affligeante. Je nous propose donc aujourd'hui une prière puissante et infaillible si elle est faite avec foi et qui est basée sur 10 versets bibliques dont tous les chrétiens doivent se servir pour prier s'ils aspirent à la croissance et à l'aisance financière divine. Voici donc cette prière efficace, inspirée de 10 versets bibliques puissants à faire avec foi pour déclencher l'abondance financière divine et les bénédictions financières de Dieu dans votre vie. Avant de commencer, je vous invite mes bien chers frères et sœurs à liker la vidéo et à la partager. Et si vous êtes nouveau, je vous remercie de tout cœur d'être là avec nous et je vous invite à vous abonner à la chaîne Grâce et Bonheur TV. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques et de vos sujets de prière en commentaire. Soyez richement bénis. Ta parole déclare Seigneur dans Joël 2, le verset 19 L'Éternel répond, il dit à son peuple Voici, je vous enverrai du blé, le vin nouveau et l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Père, je crois que cette parole s'accomplit dans ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois et je reçois maintenant et en temps voulu toutes les provisions que tu as prévues pour moi. Tu me rassasiras et je ne connaîtrai plus la honte d'autrefois dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu me combleras Seigneur et j'apporterai de l'aide à la veuve, à l'orphelé et au malheureux que tu mets sur mon chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole déclare Seigneur dans Philippiens 4, le verset 19 Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Seigneur mon Dieu apprends-moi à te faire confiance pour tous mes besoins. Je veux te faire confiance pour mes besoins, ô Père et je décide aujourd'hui de faire de toi mon pourvoyeur. Je ne veux plus laisser place aux doutes, ô Père. J'accepte maintenant que ta richesse est ma richesse en Christ. Je renonce maintenant à toutes mes pensées limitantes, ô Papa. Je renonce à tous mes discours intérieurs, toutes mes mauvaises habitudes qui me maintiennent dans un état qui ne témoignent pas de toi, ô Papa. J'accepte à présent que tu pourvoies à tous mes besoins et à ceux de ma famille sans exception. Je déclare que tu prends soin de moi, ô Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, il était créé dans Romain 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Abba, Père, je sais maintenant que tu me portes un amour sans mesure et pour moi, tu n'as pas épargné ton fils. Tu l'as livré pour moi, Papa. Je crois en ton amour pour moi. Je crois fermement et j'accepte que tu me donnes toutes choses. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour moi, pour ma famille et tu me donnes plus encore. Et il y a toujours un supplutivé pour nous puissons de Jésus-Christ. Amen. Ta parole déclare, ô Père, dans le psaume 128, versets 1 à 2. Bienheureux est quiconque qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies, car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospèreras. Enseigne-moi tes voies, ô Père. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir. Enseigne-moi la sagesse dans la gestion de mes finances pour la gloire de ton nom. Sois la lumière dans mes investissements, dans mes projets, dans mes démarches. Je proclame que je mangerai du travail de mes mains selon ta bénédiction, Seigneur, et je prospérerai dans le puissant nom de Jésus-Christ. On dira de moi que je suis bienheureuse. Je me repose sur ta parole, ô Papa, et je déclare que je prospère à tous les égards. Oui, je vais de l'avant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole déclare, Seigneur, dans AG2, le verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi », dit l'Éternel des armées. « Je reconnais, ô Père, que tout vient de toi. La richesse t'appartient, Seigneur. Je crois fermement et je déclare que je suis un canal à travers lequel tes richesses coulent sans cesse, généreusement, librement, abondamment et copieusement. Amen. Car l'argent est à toi, Père. Je reconnais, ô Papa, que tu es la source de toute richesse. Tu es la source de ma richesse. Amen. Mes possessions sont multipliées par toi. Mes investissements croissent maintenant pour ta gloire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Proverbe 10, le verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Éternel Dieu, Je te suis infiniment reconnaissante pour ta bénédiction sur ma vie car elle vaut plus que les faveurs humaines. Je te prie de m'aider à expérimenter ta bénédiction chaque jour dans ma vie. Je refuse de jalouser toutes les personnes que tu élèves et que tu bénis autour de moi. J'accepte dans ma vie la bénédiction qui vient de toi, ô Père. Elle est particulière et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin, d'aucune douleur, d'aucune peine. Je resterai fidèle à tes voies, Seigneur. Je ne m'en détournerai ni de gauche ni de droite. Et je m'enrichis maintenant de tes bénédictions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. De Théronome 28, verset 11 au verset 13 L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Seigneur, Abba Père, je proclame que cette parole prend effet dans ma vie maintenant et je proclame que tu bénis les œuvres de mes mains. Tu bénis le travail de mes mains et ils portent du fruit en abondance. Je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Mes possessions sont multipliées et je serai béni partout où j'irai dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois, oh Père, ta pluie de faveur ici et maintenant. Je déclare en me basant sur ta parole que j'aurai toujours le supplutivé pour prêter à mes frères, pour prêter à mes sœurs, pour prêter aux nations, pour prêter aux autres qui seront dans nos besoins. Et jamais, jamais je n'emprunterai au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De Théronome 28, verset 5 Ta corbeille et ta huche seront bénies. Je déclare, Seigneur, que cette bénédiction se matérialise dès maintenant dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Elle est vivante et visible, oh Père, bien au-delà de mes attentes. J'accepte que ma corbeille et ma huche sont maintenant bénies. Et cela se traduit dans ma vie par l'abondance, par la profusion de la provision divine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De Théronome 28, verset 6 Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Père, je m'appuie sur cette parole pour déclarer que je suis au mot toute peur et toute limitation. Et je commence avec sagesse les projets que tu me mets à cœur. J'accepte maintenant que mon arrivée est bénie, que ma destination est bénie, oh Père. Je m'appuie sur cette parole, Papa, et je brise toute malédiction, tout esprit nuisible, tout lien de stagnation, de blocage et d'inachèvement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que j'achève avec grâce et faveur tout ce que je commence. Et je triomphe toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Somme 23, verset 1 Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Père, rien ne saurait me manquer, car tu es là. Tu es avec moi. Tu m'apportes ton aide. Tu me guides, tu me gardes, tu me conduis. Ma reconnaissance est immense, Père. Je te remercie pour tes bontés et pour tes bienfaits, oh Père. Je crois maintenant dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tes promesses se matérialisent et viennent à l'existence dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Je proclame au nom suprême de Jésus-Christ que grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501